Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui c'est mercredi, jour de sortie de formation et vous allez apprendre cette semaine à réveiller le tigre qui est endormi en vous. Évidemment, alors vous allez pouvoir utiliser cette formation dans tous les domaines de votre vie mais surtout à la fin de la phase de sécurisation de votre couple, si votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, que votre conjoint, il ou elle, vous dit qu'il veut sa liberté, etc. C'est que certainement vous êtes endormi et je vais vous donner dans cette formation des méthodes pour réveiller le tigre, pour donner raison entre guillemets à la vie et pour donner raison aussi à votre conjoint. Réveiller le tigre endormi est nécessaire et souvent dans toutes les relations, notamment les relations professionnelles, au bout d'un moment, on peut aussi avoir un tigre qui s'endort et puis on arrive petit à petit à diminuer les valeurs du couple. Donc l'idée pour commencer à récupérer son conjoint, c'est de réévaluer les valeurs personnelles. L'une des clés pour sortir de la routine, c'est de réévaluer ses propres valeurs. Vous avez d'ailleurs une formation complète que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue de 200 formations avec notamment une formation sur comment réévaluer ses propres valeurs, nos valeurs personnelles, évoluent avec le temps et il est effectivement crucial de prendre un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment vrai, à ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre conjoint, ce qui est important pour vos enfants. Cette introspection peut permettre de découvrir des aspects de vous-même que vous avez oubliés, que vous aviez négligés, qui ont fait que le tigre s'était endormi. Donc l'exercice que je vous propose, c'est de créer une liste de valeurs actuelles, comme vous pourriez dire une certaine revue. Classez-les par ordre d'importance et comparez-les ensuite avec ce que vous aviez en début de relation. Notez les changements aujourd'hui entre les valeurs de début de la relation et quelles sont les valeurs que vous avez aujourd'hui, mais aussi quelles sont les valeurs que vous pourriez écrire dans la phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité. Ça, vous pouvez faire une troisième colonne qui va voir comment finalement la routine a influencé votre dynamique actuelle et vous allez vous apercevoir souvent que votre dynamique actuelle aujourd'hui est un peu fatiguée. Donc le fait de revoir vos valeurs communes va vous permettre également de revoir les objectifs communs. Lorsque vous vous retrouvez plongé dans la routine, il peut être utile de revisiter les objectifs communs du couple et évidemment ceux-ci vont avoir besoin d'être évalués et d'être réajustés. Donc vous pouvez discuter avec votre conjoint des valeurs du couple, mais vous ne le ferez évidemment que lorsque vous serez revenu ensemble dans la phase 4. Au début, faites cet objectif tout seul, planifiez-vous une soirée et vous discutez avec vous-même et plus tard vous discuterez avec votre conjoint de vos rêves et de vos aspirations individuelles. Et comme aujourd'hui, discutez aussi avec des chats d'intelligence artificielle pour vous aider à discuter de vos objectifs, de vos rêves, etc. Et tout ça va vous permettre de voir comment une évolution peut changer. Dans l'intelligence artificielle, vous pouvez décrire votre conjoint, vous pouvez décrire la situation et ensuite, une fois que l'intelligence artificielle a compris la situation et a compris comment fonctionne votre conjoint, de votre point de vue, vous pourrez vous amuser à avoir des explorations sur vos valeurs et sur vos objectifs. Évidemment, si vous voulez récupérer votre conjoint, je vous conseille beaucoup de vous plonger également dans les textes philosophiques, les textes philosophiques qui vont vous aider à réfléchir pour redéfinir les bases de votre relation, les livres et les formations. Vous avez notamment une formation sur le stoïcisme et les relations antiques qui vont finalement vous permettre de recomprendre comment fonctionne une relation de couple. Il y a même des penseurs comme Nietzsche ou comme Kittergarde qui vont vous offrir des perspectives un peu surprenantes sur l'amour, sur la vie commune. Donc, vous allez choisir un ouvrage philosophique ou peut-être des extraits. Ça peut arriver, vous avez des revues comme Philosophie Magazine qui peuvent vous aider et vous allez analyser comment les concepts abordés peuvent s'appliquer aujourd'hui à votre relation et à vos objectifs pour réveiller ce titre qui a été endormi. Si vous voulez réveiller ce titre, vous allez devoir travailler l'art de la curiosité, cultiver une certaine curiosité intellectuelle et émotionnelle pour revitaliser votre relation. Vous allez chercher à comprendre en profondeur les passions et les intérêts de votre partenaire. Vous allez pouvoir vous poser mutuellement des questions ouvertes sur vos passions, sur vos rêves et sur vos peurs. Eh bien, ça, vous le ferez évidemment mais en phase 4 et vous le ferez en phase 4 avec des amis parce que si vous reposez des questions effectivement à votre conjoint quand vous n'êtes que tous les deux, ça peut faire relativement lourd. Donc, quand vous serez en phase 4, vous aurez cultivé non seulement l'amitié avec votre conjoint mais l'amitié avec beaucoup de personnes et vous pourrez faire cet exercice. Les passions, les rêves, les peurs, vous savez comme font un peu les étudiants dans des soirées étudiantes, eh bien, vous allez, vous referrez le monde entre guillemets et ça vous permettra de réveiller le tigre endormi chez vous en ayant à nouveau des discussions comme avec les étudiants. Vous avez dans la formation sur Socrate et vous avez aussi dans l'art de poser les bonnes questions ces deux formations qui sont best-sellers parce que ça va vous permettre de poser des bonnes questions à votre conjoint mais aussi vous poser des bonnes questions à ce qu'on appelle la maïétique socratique qui vous permettent de révéler des aspects inconnus de votre relation. D'abord, vous faites le travail tout seul. Plus tard, peut-être qu'avec votre conjoint ou en tout cas avec des amis, ce sera bien. Pour cela, vous allez analyser vos routines quotidiennes pour voir quelles sont les routines que vous faites et qui ont endormi votre tigre. Donc, en examinant attentivement vos routines quotidiennes, vous allez pouvoir identifier les habitudes qui ont contribué à la stagnation. La compréhension de la mécanique de la routine va vous permettre de déconstruire cette routine. Si vous avez peur de plonger dans vos routines, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, vous allez apprendre à tenir un journal des activités quotidiennes pendant, par exemple, une semaine et vous verrez à la fin de cette semaine quelles sont les activités répétitives que vous avez. Alors, certaines sont très positives, comme vous formez tous les jours faire de la neurohypnose. Je vous rappelle que la neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations avec une musique, avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau et un message subliminal qui rentre directement dans votre cerveau sans passer par les filtres du préfrontal et donc qui empêchent les messages de rentrer dans votre cerveau. Donc, ça va directement dans l'inconscient. Donc, ça, si vous faites de la neurosciences ou des états modifiés de conscience tous les jours, tout ça, c'est des bonnes pratiques. Ce sont des bonnes routines. En revanche, la routine de boire un petit apéro tous les soirs alors que ce n'est pas nécessaire ou de ruminer, eh bien, tout ça, vous pourrez effectivement l'oublier puisque ça empêche votre tigre de revenir sur le devant de la scène. de la scène. Pour retrouver votre tigre, vous allez apprendre dans la formation à ce que j'appelle la redécouverte sensorielle. La routine a pu engourdir vos sens. La redécouverte sensorielle va vous aider à revitaliser la connexion physique et émotionnelle. Donc, si vous repassez par du sport, par des massages, toujours par les états modifiés de conscience aussi, vous allez pouvoir peut-être revivre le tigre qui est en vous. Quand vous serez en phase 4, vous allez refaire des activités sensorielles avec votre conjoint. Évidemment, là aussi, ça peut être des massages communs ou à quatre mains ou etc. Sinon, ça peut être des nouveaux aliments, des activités créatives, la peinture, etc. Essayez de faire quelque chose avec de la sensitivité sensorielle. Voilà. Bruno, on se calme et tout ça va vous permettre effectivement d'avancer avec votre conjoint et de réveiller le titre. Je vous conseille aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de philosophie. Dans la formation, on parle aussi de neurophilosophie. comprendre comment nos expériences, nos perceptions peuvent influencer notre relation. Donc, le fait de lire des articles sur la neurosciences, sur la neuroplasticité, le fait de comprendre comment vous pouvez changer, le fait de comprendre comment fonctionne le cerveau de votre conjoint et le vôtre, le fait de faire des exercices pour comprendre comment vous faites et comment fait votre conjoint, le fait d'avoir le plus d'informations possible va remodeler vos perceptions et vos habitudes relationnelles. Peut-être d'ailleurs que si vous êtes endormi, vous avez aussi endormi la dimension spirituelle qui est en vous et qui est importante chez les humains. Donc, vous allez pouvoir réfléchir à la dimension spirituelle de votre relation, que signifie votre relation à un niveau plus profond et comment vous pouvez la nourrir. Vous allez pouvoir méditer sur la nature de votre lien en vous inspirant de traditions spirituelles variées. Ça, c'est intéressant. Vous allez dire, tiens, qu'est-ce que dit la Bible, que disent les enseignements philosophiques, juifs, musulmans, etc., vous allez pouvoir vous amuser entre guillemets aussi à imaginer des rituels que vous pourriez faire plus tard avec votre conjoint, mais vous allez pouvoir aussi participer à des rituels, à des cérémonies qui existent déjà, qui ont une relation de dimension spirituelle élevée et tout ça, ça peut aussi réveiller le tigre qui est en vous. Si vous voulez ré-maintenir votre relation, il faut réveiller le titre, j'ai failli pas démarrer, j'ai failli pas démarrer. Et donc, vous allez trouver des innovations dans les conversations, vous avez une formation qui s'appelle l'art du balinage, l'art du nouveau balinage et vous allez introduire des éléments novateurs dans vos discussions quotidiennes pour créer une dynamique nouvelle, essayez de voir quels sont les sujets que vous n'abordiez plus à votre conjoint, quels étaient les sujets que vous abordiez, vous allez voir que c'était des sujets un peu lourds, peut-être lié aux enfants, peut-être lié au travail, etc. Et vous allez vous amuser, peut-être encore une fois, avec l'intelligence artificielle, vous avez une formation là-dessus qui peut vous aider. Et tout ça va vous permettre de poser des questions inhabituelles qui vont sortir du cadre habituel des discussions. Donc vous commencez à les bosser, vous commencez à les poser avec de l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle en mettant les sujets que vous abordez d'habitude, cite-moi 30 sujets que je n'ai pas l'habitude d'aborder avec mon conjoint, et vous allez avoir peut-être par ce jeu des questions inattendues, un renouveau des activités. Le fait de se poser des bonnes questions et de trouver des nouvelles discussions et des nouvelles activités vont vous permettre d'améliorer la relation avec votre conjoint. De votre côté, vous allez pouvoir explorer des loisirs et des passions inconnues, vous allez pouvoir en parler à votre conjoint, et peut-être qu'ensuite, vous aurez à nouveau des passions à partager avec votre conjoint parce que vous allez lui faire partager vos nouvelles passions, ça va peut-être intéresser. Ou en tout cas, dans la phase 4, vous pourrez faire une nouvelle liste d'activités nouvelles avec votre conjoint. Ça peut être de la danse, ça peut être de la céramique, ça peut être de la méditation. Vous allez essayer de faire des choses avec votre conjoint, soit qu'il va partager votre passion, évidemment, soit que vous allez trouver une passion nouvelle avec votre conjoint. Du coup, grâce à ça, vous allez développer ce que j'appelle l'étrangeté de l'ordinaire, vous allez redécouvrir la beauté de l'ordinaire en adaptant une perspective différente. La contemplation de la banalité a fait que votre couple s'est un petit peu endormi, que votre couple s'est endormi, et finalement, tout ça a pu révéler des aspects un peu ternes de votre couple. Grâce à l'étrangeté de l'ordinaire, vous allez chaque jour, même dans l'ordinaire, essayez de trouver, grâce à l'observation détaillée, des choses qui pourraient changer dans votre quotidien, sans changer votre vie, un objet qui pourrait se servir à autre chose, une activité quotidienne différente, qu'on peut faire de manière intensive pendant quelques minutes, avec votre conjoint, ou d'abord tout seul, parce que peut-être qu'au début, votre conjoint ne voudra rien faire encore avec vous, tant que vous n'aurez pas suffisamment changé. Donc les projets créatifs peuvent aussi réveiller le tigre qui est en vous, si vous voulez renforcer les liens et introduire de la nouveauté, des projets créatifs, des projets artistiques, des défis intellectuels, un peu de sport peut-être aussi, vont vous booster. Si vous voulez réveiller le tigre qui est en vous, vous allez vous lancer par exemple un projet comme l'écriture d'une histoire, l'histoire de votre vie par exemple, ou d'une fiction, ou d'une œuvre d'art, et l'apprentissage de nouvelles compétences va aussi vous permettre de vous réveiller. Plus tard, encore une fois, avec votre conjoint, vous pourrez faire ensemble par exemple la création d'une œuvre d'art commune dans la phase 4, pourquoi pas ? Tout ça va vous permettre de vivre à nouveau avec votre conjoint, ou tout seul au début pour réveiller le tigre, les micro-aventures, c'est-à-dire des petites escapades de quelques heures, d'une journée, qui peuvent briser la monotonie sans nécessité de planification extensive. Plus tard, dans la phase 4, vous ferez ces micro-aventures, c'est-à-dire ces escapades, avec des amis également, avec votre conjoint et des amis. Ça ne va pas demander une organisation de planification démentielle, mais ça va vous permettre finalement de faire des choses imprévues, des randonnées, des visites de quartier, des piqueniques nocturnes. Vous allez varier les destinations, les activités avec votre conjoint et vos amis plus tard. Aujourd'hui, si votre conjoint ne veut rien faire, le fait de faire vous des choses nouvelles, de rencontrer des personnes nouvelles, de planifier des choses nouvelles, de faire des nouveaux rituels, tout ça va vous permettre petit à petit de réveiller le tigre qui était endormi en vous. Et si vous voulez récupérer votre conjoint, évidemment, c'est par là que vous allez y arriver, en vous formant, en mettre en application les formations. Pour vous aider à mettre en application les formations, dans le lien que vous avez en description de cette vidéo, vous avez le groupe Facebook et le groupe Telegram. vous pouvez aller vous promener. Sur le groupe Telegram, c'est le centre névralgique des pirates. Vous vous inscrivez, vous recevez plein, toute la journée, plein de ressources pour vous aider à mettre en place les formations, notamment. Dans le Facebook, vous pouvez vous faire aider par les autres pirates à mettre en application les formations. Vous voyez que c'est très complet. Et évidemment, si vous arrivez à mettre en application les formations, vous montrerez à votre conjoint que vous avez changé. Vous aurez réveillé le tigre qui sommeille en vous. Et vous pourrez évidemment avoir cette grinta dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.